... Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est mercredi... Je vois pas la date... 31 janvier, il est 20h16. Donc je m'excuse, je vous ai pas pris hier soir, mais on a regardé la télé, on est rentré assez tard, parce que j'ai dû aller faire le plan de ma voiture, et pour trouver de l'essence sans plomb 98, c'était la croix et la bannière, parce que la station d'essence où je voulais aller, elle est fermée parce qu'elle est en travaux, la seconde, ils font pas de sans plomb 98, voilà. Et donc j'ai dû en faire une troisième, donc ça a été la croix et la bannière, donc bref, donc toute une épopée, puis on a mangé, on a regardé la télé, après j'ai été direct me coucher. Donc là je vous reprends ce soir, donc ce soir c'est soirée lecture, donc j'ai quand même bien avancé dans celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard, comme vous pouvez le voir j'en suis à la moitié, et je compte bien le finir ce soir en espérant pas m'endormir avant la fin, comme ça, ça me permettrait de vous faire la chronique demain. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, alors au début c'est très humoristique, et puis là on rentre dans le vif du sujet, et franchement j'espère que les choses vont s'arranger pour fauves, qu'ils vont trouver une solution, parce que la situation dans laquelle elle est, elle est vraiment pas simple, c'est des situations qui peuvent arriver à tout le monde malheureusement, et j'espère que tout ira bien pour elle, et qu'elle va pas perdre tout ce qu'elle possède, donc voilà, donc en tout cas j'ai hâte de me remettre dedans. Alors je sais que je vais vous faire le top 10 to say, mais là en fait j'ai trop envie de me replonger dedans, là j'arrive plus à le lâcher en fait, donc voilà. Donc en tout cas si vous voulez savoir si c'est addictif, oui il n'y a pas de problème, parce que là on a été mangé et tout, et j'aurais vécu d'une chose, c'est de me replonger dans ma lecture. Donc comme vous pouvez le voir je me suis installée, j'ai mon petit plaid sur moi, les jambes sur le calepied, calepied, marche-pied, enfin je sais pas comment ça s'appelle ce truc là, le repose-pied quoi, et je vais me replonger avec plaisir dans ma lecture. Donc je vous reprendrai tout à l'heure pour vous dire ce que j'en ai pensé, si j'arrive à le terminer. Et puis sinon je voudrais vous dire ce que j'ai pensé, de ce que j'ai lu avant d'aller me coucher. Voilà, donc à tout à l'heure. Recoucou, donc je vous reprends, on est toujours mercredi et il est 22h58, donc je viens à l'instant de finir Celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard. Alors j'ai beaucoup aimé le fait que ça se passe dans un univers avec des chevaux, puisque j'adore les chevaux. Il faut le savoir, même si j'ai pas beaucoup de connaissances, mais c'est des animaux que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle tombe toujours sur la personne qu'elle veut éviter. La seule chose qui me pose problème, c'est la fin. Parce que, bah, il y a des questions que je me pose et qui n'ont pas de réponse en fait. Donc j'ai passé un très bon moment dans l'ensemble avec ce livre, mais je finis frustrée de pas avoir les réponses à toutes mes questions. Alors après, il y a peut-être une suite de prévue, je sais pas, il faudra que je demande à l'auteur. Mais si le livre s'arrête comme ça et qu'il n'y a pas de suite, c'est vrai que, bah, il me manque clairement quelque chose en fait, à la fin. Donc, voilà. Mais hormis ça, j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. Je veux dire, l'univers, il est quand même plutôt original, puisque c'est assez rare qu'on se retrouve, voilà, en France, en Gironde, dans un club avec des chevaux, avec un promoteur immobilier qui veut racheter les terrains, détruire ce qu'il y a dessus pour construire un complexe, il rapportera des sous à la commune. Enfin, il y a quand même des choses très intéressantes dedans. Sur ça, je dis pas le contraire, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Le caractère de fauve, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble. Même si, mention spéciale, encore une fois, au personnage secondaire féminin, donc Célia, qui a une façon de parler, de rentrer dedans, hors du commun, elle est encore pire que fauve, donc moi, elle m'a bien fait rire. J'ai bien aimé aussi le personnage d'Enzo. J'avoue que monsieur, le voisin, je dirai pas son nom, vous le découvrirez en temps et en heure, mais le voisin a un caractère assez particulier. C'est, en fait, pendant tout le bouquin, je me suis demandé, mais c'est quoi son problème ? En fait, c'est, je comprenais pas trop, et en fait, voilà, j'ai pas trop compris son comportement. Bon, on a un début d'explication, mais on n'a pas toute l'explication. Et par contre, il y a un autre point que j'ai relevé, que j'ai trouvé bizarre, c'est que l'avocate, elle parle de quelque chose dans le bureau du promoteur immobilier. Et en fait, on n'en reparle pas et on sait pas ce qu'elle a voulu dire par cette phrase. Donc, je m'attendais à avoir la réponse ou que ça prenne une part plus importante, que ça revienne dans l'intrigue, en fait. Et en fait, ça a été dit au cours d'un dialogue et on n'est pas revenu dessus. Sauf que moi, ça m'intrigue. Donc, voilà. Après, voilà, j'ai passé un bon moment. Les personnages dans l'ensemble sont très agréables à suivre. Il n'y a que voisin qui m'a tapé sur les nerfs. Mais bon, vu son caractère, il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais après, j'aurais aimé savoir le rapport avec cette phrase et j'aurais surtout aimé avoir les réponses à toutes mes questions en terminant ce tome. Donc, voilà. J'irai me renseigner demain auprès de l'auteur si jamais il y a une suite de prévues ou si c'est vraiment cette fin est une fin définitive en fait, qu'il n'y a plus rien derrière. Parce que ça m'intrigue quand même pas mal. Donc, voilà. Bon, sur ce, il est l'heure pour moi d'aller me piéuter parce que c'est pas tout ça mais demain, je vais avoir la tête dans le fion pour aller bosser sinon. Donc, c'est quand même pas vraiment le but, clairement. Donc, sur ce, moi, je vous dis à tout de suite et moi, je vais aller me passer une bonne petite nuit de sommeil que je l'espère réparateur. Bye bye ! Coucou tout le monde. Donc, je vous retrouve on est jeudi 1er février les 7h55. Donc, d'ici 5 minutes, je décolle pour partir au boulot. Mais je voulais juste vous prendre 5 minutes. Donc, comme vous pouvez le constater, bon, vive le maquillage. Ça camoufle les dégâts. Mais j'ai la tête dans le cul ce matin. Je n'arrive absolument pas à me réveiller. C'est une horreur. Donc, je commence le boulot dans une heure et impossible de me réveiller. La journée, je sens qu'elle va être longue. Longue. Et là, avec la chérie, on a discuté ce matin et je pense que ce soir, on ne va vraiment pas faire l'enfant. On va très vite aller se coucher, je crois bien. Parce que... Elle n'avait pas l'air dans un meilleur état que moi. Donc, voilà. Donc, ce soir, quand je rentre du boulot, je vous ferai ma chronique de celle qui me murmure à l'oreille du mec en costa. Et donc, la lecture que je vais commencer... Oh, mais je suis bête. J'ai le gaufna qui est forcément analyseuse. Donc, je n'arriverai pas. Je vous glisse ici. Je vais commencer semblable le tome 1 publié chez Plume Blanche Édition. Enfin, publié. Qui va être prochainement publié chez Plume Blanche puisque j'ai eu la chance de le recevoir en avant-première. Je suis l'une des rares à pouvoir le découvrir. Donc, voilà. Je suis juste aux anges. Il fait sur ma liseuse que je ne vous dise pas de bêtises. Il fait 206 pages. Donc, j'ai hâte de me plonger dedans et de voir ce que ça va donner. Bon, sur ce, je vais devoir vous laisser parce que le temps file et qu'il faut vraiment que je me prépare que je me prépare pour filer au travail parce que ce n'est pas tout ça. Mais le trajet, il ne va pas se faire tout seul, clairement, parce que j'en ai quand même pour bien 40 minutes. Donc, voilà. Si tout se passe bien sur l'autoroute et vu qu'en ce moment, ça va faire quasiment deux mois non-stop qu'il pleut chez nous, comment vous dire que quasiment tous les jours, il y a des accidents sur l'autoroute, matin et soir. Donc, à chaque fois, il y a un inconvénient qui fait que ça rallonge le trajet. Je vais y arriver. Donc, voilà. J'espère que je vais moins bégayer que ça quand je vais devoir répondre aux usagers au téléphone parce que sinon, je ne suis pas sûre qu'on me comprenne beaucoup aujourd'hui. Bon, sur ce, je file et puis je vous retrouverai tout à l'heure quand je rentrerai du boulot. Bye bye. Allo tout le monde, on est le 1er février et il est 19h55. Donc là, vous voyez l'écran de mon ordi portable. Je ne vous montre pas trop parce que ça va vous exploser les yeux avec la luminosité. Mais je suis en train de tester, ça va maintenant, pour demain. Comment on lance le live sur YouTube et comment vous dire que c'est la merde. Je ne comprends pas tout. Alors là, j'ai bien un truc à tester mais je suis en train de voir avec l'auteur donc Oksana Hope si elle est dispo pour venir tester avec moi. Donc, elle sera en direct mais en privé. Donc, il n'y a que les gens à qui je donnerai le lien qui pourront venir voir. Donc, je veux tester avec Oksana voir ce que ça donne pour être prête pour demain. Mais après, je ne veux pas que le test soit diffusé et que spécialement des gens nous rejoignent sur un test. Voilà. Mais il faut que je trouve comment faire d'ici demain. Donc, c'est assez chaotique. Sinon, aujourd'hui, j'ai enfin eu mon chèque de paye et ma fiche de paye donc j'ai dit le déposer. Et j'ai aussi été chercher mon colis du deuxième livre que je vous avais dit que j'avais commandé sur Price et que sur 4 à 8 jours, ils ont mis presque 2 semaines à me l'expédier. Donc, voilà. Donc, j'ai ma petite feuille du livre que j'ai commandé. Et donc, il s'agit de Zoélie Lallumette. Donc, c'est le tome 1 Le garçon oublié de Mary Potvin chez Ken Editions. Je vais vous enlever le plastique. Ce sera peut-être mieux parce que je pense que ça va bien vous éblouir sinon. Oh, punaise. C'est dur, on va voir ce truc. Ou alors, j'ai vraiment plus de force. Ça, c'est possible aussi. Donc, voilà. Oh, il m'a refait de la lampe, c'est chiant. Il faudra que je décolle la magnifique étiquette qui est ici et qui m'énerve. Et je suis aussi passée à mon espace culturel et je suis revenue avec ça. Donc, on a tout d'abord Réveille n'est pas un vilain défaut de Carole Serruti chez City. Voilà. Donc, Carole Serruti c'est l'auteur qui a écrit le premier tome de Twenty Rules. Donc, je vous mets la couverture ici. Et j'en ai fait une chronique sur le blog. J'avais beaucoup, beaucoup aimé et j'espère qu'elle va bientôt nous sortir la suite, clairement, de Twenty Rules. Et là, elle a écrit une romance. Donc, je lui avais dit qu'il me tardait de pouvoir le découvrir. Donc, ce sera rare. Maintenant, le lait il n'y a plus qu'un, on va dire. Et il fait 313 pages. Bon, après, c'est écrit gros, c'est de la romance, ça devrait quand même très vite se lire. Mais je connais déjà la plume de Carole que j'aime beaucoup. Donc, j'espère que cette histoire m'embarquera autant que Twenty Rules. Et j'ai également pris Balthazar Fox. Je crois que c'est un tome 1. Je ne sais pas. C'est pas précisé. Ah si. Non, même pas. Ce n'est pas précisé. Donc, L'héritier de l'ordre de monde de Pascal Brissy chez Ozu. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup la couverture. Donc, c'est un petit livre jeunesse qui fait... Il est à peu près la même taille que les Malenfer, Sombretères et tout ça de chez Flamand. Il fait 200 de pages. Pareil. La police d'écriture est très grosse. Donc, je pense qu'il devrait être très, 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 très vite lu. Mais j'ai craqué dessus. Alors, j'en ai pas entendu parler clairement. Mais je l'avais repéré la dernière fois. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais en tout cas, il me tarde de découvrir ses romans. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais voir si Oksana est arrivée pour qu'on puisse tester le live. Et puis, je vous reprendrai peut-être tout à l'heure ou si je m'écroule comme une merde ce qui est fort probable vu comment je suis crevée. Je vous retrouverai demain. Et le top 10 12D, il ne sera là que ce week-end parce qu'en fait, là, j'ai trop de choses à faire. Je fatigue. Donc, je n'ai pas le temps de le faire en fait. Donc, je suis désolée. Sur ce, je vous laisse et je vous dis peut-être à plus tard. Sinon, à demain. Bye bye. Coucou tout le monde. Alors, je vous retrouve. On est samedi 3 février et il est 17h24. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai enfin été chez le coiffeur. J'ai refait une couleur. Bon, je ne suis pas sûre qu'en fait, on voit beaucoup de différences avec la lumière artificielle. Mais j'ai refait une couleur et j'ai coupé mes cheveux. Et sinon, donc, on a fait les courses un peu de bouffe. On a été mettre dans l'essence et il y a des achats qui ne rejoint pas cette journée. Enfin, en cette journée, ce sera un peu plus français. Donc, j'ai tout un rapport pris. Le tome 1 de Sarah Normal qui se nomme La Villante de Phoebe Rivers chez PKJ. Donc, c'est les PKJ. Ce n'est pas les poches mais en même temps, ce n'est pas les grands formats non plus. On va dire que c'est du semi-poche. Le tome 1. Le tome 2, c'est Un fantôme envahissant. Et le tome 3, La nuit des Maléfices. Donc, c'est tout court puisqu'ils sont à 5,40 euros si vous vous posez la question. Et ça fait à peu près 140 pages et c'est écrit gros. pour ceux qui connaissent, c'est le même format et la même police d'écriture que pour Arsène Lagriffe. Vu que j'ai fait la demande d'Yannette Gallet et que j'attends toujours la réponse, en fait, clairement, j'ai décidé d'acheter Presque minuit de Anthony Hino Combrexel chez 404 éditions. Donc, j'adore la couverture. Elle est trop belle. Voilà. Et par contre, il y a un problème, les pages, elles sont mal découpées. Je ne sais pas si vous allez voir. Les pages sont mal découpées, donc bon, tant pis. En fait, elles étaient pliées dans le livre et je me demandais pourquoi mes livres, mes pages étaient pliées. mais en fait, c'était pour que ça soit raccord parce que pliées, elles ne dépassent plus. Voilà. Et je l'envoie. Oups. La BD de Malenfer. Donc, le tome 1, La forêt des ténèbres, écrit par Cassandra Ordonel et illustré par Ménétrier, Cib et Huignot, donc chez Flammarion Jeunesse. Alors, je vais vous montrer quand même quelques planches. Mais j'ai adoré la série de romans qui est toujours en cours, d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de découvrir la BD. Oh, ils ont fait une carte du monde. Alors, j'adore. Voilà. Je vais vous montrer deux, trois planches pour que vous voyez les dessins, comment ils sont faits. Je ne sais pas pourquoi j'imaginais Zoé plus petite en taille, en fait. J'essaie de ne pas trop spoiler, en fait. Je ne voudrais pas non plus montrer des planches qui risquent de... Oui, qui risquent clairement de spoiler, quoi. donc je ne vais pas montrer les autres malgré qu'il y en a qui sont jolis. Voilà, les couvertures des romans, c'est ça. Et il y a de nouveau la carte au fond. Donc, celle-là, elle ne va pas passer le week-end. Clairement, elle va être faite. Et j'ai acheté pour le boulot parce qu'en fait, je n'ai pas de quoi m'occuper les mains et que ma sup, elle m'a dit « T'as qu'à écrire, t'as qu'à colorier, t'as qu'à faire des points reliés. » Alors que je les ai me chercher. Un carnet, deux points reliés et donc, c'est Disney, animé au point par point, sans illustration à découvrir chez Hachette et Rose. Par contre, ils ne sont pas de Hachette parce que 15 balles pour le livre de colorage, voilà. Et j'ai pris celui-là qui coûte 5,95. Donc, c'est les carrés. C'est de l'effet, enfin, fée clochette. Avec tous les personnages qu'on trouve dans la fée clochette. Et j'aime beaucoup les illustrations. Donc, ça sera plus pour la maison que le boulot, mais clochette qui boude. Bon, comme d'ailleurs souvent, clairement. Mais on a Ondine, on les a toutes. Alors, je ne me souviens jamais des autres prénoms. Clochette, Ondine, Crystal, Zarina, Roselia, Noé, Iridesa. C'est toutes les héroïnes de la vallée des fées. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il va y peut-être colorier et on va en faire ça avec. Pour deux art-thérapies à Chateaufer, on a une petite trousse à colorier. Ça me permettra de mettre quelques crayons de couleurs et puis voilà. Bon, là, je vais m'apprêter à faire ma chronique de celle qui murmurait à l'oreille du mec en costard. Je vais vous préparer aussi une autre chronique qui sera disponible que lundi parce que je ne peux pas la poster avant. Donc, voilà. Et puis après, je vais vous tourner le point lecture pour mercredi. Comme ça, ce sera fait. Du coup, je suis désolée, hier, je ne vous ai pas pris, mais hier, on était en live avec Oksana sur la chaîne. Donc, on n'était pas très nombreux, on devait être une quinzaine en tout, mais franchement, on a passé un bon moment. C'était franchement super sympa. Donc, les filles et les mecs parce qu'il y avait aussi des mecs. Donc, si vous passez par là, franchement, merci, j'ai passé un super bon moment et peut-être bien que je referai des maïfs par la suite. A voir. Bon, sur ce, je vous laisse, je vous reprendrai plus tard. A tout à l'heure. Bye bye.